Alors je suis en compagnie de Jean-Luc des Poilus d'Ile-de-France et Jean-Luc qui est le président de l'association va nous présenter d'abord sa tenue. Qu'est-ce que vous avez sur vous ? Alors ma tenue elle est directement issue du second empire et cette tenue va être portée la première année de 1914 donc comme on peut le voir vous avez un pantalon rouge garance et un képi qui est rouge. Donc cette tenue a ces couleurs là parce que en fait elle a été conçue à l'époque de la poudre noire qui saturait complètement les champs de bataille d'une fumée blanche il était quasiment impossible de voir les soldats donc il fallait qu'ils soient très voyants. Après 1914 la question est est-ce que l'armée française était prête ? On peut dire oui quelque part parce que bon c'est vrai que la tenue elle arrivait un peu en retard la nouvelle tenue bleu horizon mais au niveau ce qui était équipement etc on peut pas dire qu'on avait vraiment de retard dessus et puis de l'idée reçue qu'on a eu plus de morts parce qu'on était en rouge garance c'est pas vraiment vérifié par contre ce qui est certain c'est que par contre les marquages officiers eux ont fait des dégâts des marquages comme celui-là ou sur le képi que vous pouvez voir là doré là ça permettait à l'ennemi de repérer les officiers et il y a eu beaucoup plus d'officiers qui ont été touchés par les armes ennemies qu'on aurait pu le prévoir alors là la première adaptation qu'on va faire c'est des couvres képi bleu marine et on va demander aux soldats de laisser tomber leur capote donc moi je suis en capote je suis en sous-officier mais les soldats de ligne ont des capotes et faire tomber sur les pantalons qu'ils soient moins visibles et aussi de mettre des pantalons civils ça veut dire qu'au cours de l'année 14 on voit des soldes beaucoup de soldats on peut voir ça sur les photos avec des pantalons de cas de cavaliers mais civils ou des pantalons de ville en velours etc donc là l'armée va malgré tout s'adapter après les premiers soldats qui vont arriver bleu horizon ils vont arriver au mois de novembre à peu près et d'où l'expression comme c'est des nouvelles recrues on va les appeler les bleus et cette expression là qui est restée dans le langage courant un débutant dans lequel domaine c'est en bleu après on peut dire qu'on est l'armée française va être entièrement être en bleu horizon à partir de février février mars on peut dire que toute l'armée française va être en bleu 1915 donc c'est 1915 évidemment j'avance dans la chronologie donc 1915 ils sont en bleu horizon alors on a la première version qui est la capote poirée qui est pas celle qu'on prenait habituellement parce qu'elle va avoir au moins dix versions pour cette année plus longues moins longues des poches pas de poches des poches à l'intérieur enfin tout ce qu'on peut imaginer va être fait pour simple boutonnage double boutonnage enfin bon j'en passe ce qui va aboutir à 1916 oui à la capote définitive bleu horizon double boutonnage et plus longue ça protégera plus les soldats d'hiver et ils ont moins chaud après on peut parler aussi des guêtres alors les guêtres la tenue officielle les soldats de 1914 ils ont des guêtres mais quand on lit toute la littérature ben ils en ont pas autant que ça parce qu'il y en a beaucoup qui qui sont déjà avec des bandes moltière donc elles sont bleu marine ou noir pour le reste de de cette tenue voilà l'adaptation se fait et on abandonne petit à petit alors vous avez dans votre association une chose qu'on n'a pas sur le reste c'est un véhicule un peu particulier qui est ce véhicule là alors je peux nous expliquer ce que c'est un véhicule de liaison il est fait pour transporter les plus souvent les des officiers ou sous-officier sur des points du front alors c'est pas un véhicule militaire je veux dire 95% des véhicules qui vont être utilisés par l'armée française c'est de la réquisition donc tout ça c'est des véhicules civils qu'on va peindre l'horizon qu'on va y matriculer donc ils défilent au combat en 1920 il y a un grand défilé en 1920 qui se fait à l'acte triomphe les seuls véhicules qui vont défiler en 1920 c'est le char Ft tous les officiers seront sur leur chemin ils défilent sur leur chemin il est vraiment pas avec des véhicules civils en fait parce que c'est vraiment des véhicules civils par contre ils seront militarisés on peut dire quelque part ils ont été utilisés comme outils militaires voilà mais sans plus ça par contre alors ce véhicule il a une particularité c'est qu'il a on peut dire qu'il est il y a des équipements début de guerre fin de guerre début de guerre vous avez un générateur alors ça c'est un générateur d'acétylène qui produit un gaz qui est l'acétylène et qui permet d'éclairer le phare donc ça c'est le début de guerre et en fin de guerre et ben les véhicules il y a l'électricité qui arrive on commence à avoir des batteries on électrifie le véhicule et ça permet d'avoir des phares ça nous paraît complètement banal mais à l'époque c'est on passe dans le monde moderne quelque part ce qui n'était pas en avant guerre et cette électrification ça permet un autre progrès sur ce véhicule c'est de pouvoir mettre un démarreur donc ce véhicule on peut ne plus démarrer à la main on peut le démarrer avec un démarreur électrique donc ça c'est vraiment une innovation qui est de fin de guerre une autre innovation qu'on a sur ce véhicule par rapport au début de guerre alors sur les véhicules de début de guerre donc les véhicules par exemple quand on fait la bataille de la Marne vous avez des roues en bois le problème de la roue en bois quand vous crevez c'est absolument impossible de la démonter et de la remplacer parce que la roue en bois tous les rayons se s'en vont et du coup ça doit être fait par un professionnel donc la solution sur les véhicules de la bataille de la Marne c'est qu'on avait quand même une roue de secours et qu'on fixait sur la première roue crevée et ça permet quand même aux véhicules de pouvoir continuer son chemin ou aller se faire réparer donc là la grande innovation c'est du coup on passe aux roues en rayon alors cette roue en rayon elle est l'intermédiaire entre la roue en bois et la roue en tôle mais la roue en tôle elle va arriver en 1920-1922 et là on peut évidemment démonter la roue et mettre la roue de secours sans soucis alors plus il y a une petite particularité c'est que le tambour de frein il est inclus à la roue donc vous avez le tambour de frein qui est là c'est très intéressant de voir les différences alors c'est une peugeot c'est une peugeot 160 c'est vraiment de fin de guerre oui alors je précise quand on dit démarrage à la main ça veut dire sortir de sa voiture, prendre sa manivelle, la fixer devant et puis tourner c'est le démarrage à la main sur ce modèle là vous avez un démarreur comme sur nos voitures actuelles il y a toujours la manivelle qui est restée c'est pour ça que c'est intéressant ce véhicule parce qu'on peut dire qu'elle n'est pas encore moderne et elle devient moderne oui c'est ça, les moderniser au fur et à mesure les options arrivent et on peut la moderniser donc on passe, en fait la garde de 14, on passe d'un monde d'avant-guerre à d'un monde après-guerre qui est le début de la modernité oui on dit souvent d'ailleurs que la guerre fait passer vraiment du 19ème au 20ème siècle avant ça on considère que les 14 premières années c'est plutôt une prolongation du 19ème que vraiment le 20ème siècle c'est ça, très bien merci beaucoup de votre intervention de toutes ces questions, c'est très intéressant et puis on va se retrouver pour d'autres vidéos merci à tous merci à tous merci à tous